En lisant tous les quatre versets que nous avons dit dans psaume chapitre 107, le verset 6, le verset 13, le verset 19 et le verset 28, les mêmes mots reviennent dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leur angoisse. De qui s'agit-il? L'Epsom 107 est en train de nous parler de quatre catégories d'individus. La première catégorie, ce sont des personnes dont on dit qui étaient dans la main de l'ennemi. Ces personnes étaient errantes, ces personnes vivaient le désert, ces personnes vivaient la solitude, la faim, la soif. Leur âme était sans vie, leur âme était languissante. Ces personnes, dans leur détresse, ont crié à l'éternel, l'éternel les a délivrés de leur angoisse. Oui, ça peut être une situation que peut-être quelqu'un vit en ce moment. Ça peut être une situation que nous sommes en train de traverser. Un moment où on se dit, mais enfin, qu'est-ce que nous vivons là? C'est un moment de détresse, c'est un désert que nous vivons, c'est une situation pas bonne. On ne voit même pas par où aller, on va à gauche, à droite, on erre, on ne voit pas même un peu de stabilité. Dans notre détresse, nous aussi, nous pouvons crier à l'éternel. Et l'éternel nous délivrera de nos angoisses. En lisant le verset 9, nous trouverons exactement ce que l'éternel a fait pour ce cas des personnes. L'éternel a amené ces personnes dans des lieux habitables, dans une ville habitable. L'éternel, pour nous, ça peut être peut-être un changement même d'environnement. Il a fait, il peut le faire. Parce que pour eux, voici, on dit, il les a conduisent dans une ville habitable. L'éternel a aussi donné satisfaction à leur âme qui était altérée. Il a donné ce qui manquait à leur vie. La soif qu'ils avaient, ils ont trouvé, ils ont pu les tancher parce que l'éternel a pu intervenir. La deuxième catégorie des personnes que nous trouvons là, ce sont des personnes qui demeurent dans les ténèbres. La version, ces mœurs, est en train de parler en disant ceci, quand on vous le dis à partir du verset 10. Elle dit, ces personnes vivaient dans des pesses ténèbres. Les ténèbres peuvent représenter les puissances de sorcellerie. Les ténèbres peuvent représenter les puissances, les forces de l'ennemi qui combattent nos vies. On dit que ces gens-là aussi, qui demeuraient dans les ténèbres, l'ombre de la mort même planait sur ces gens-là. Eux aussi ont crié à l'éternel. L'éternel les a délivrés. Ces gens, en regardant devant eux, ils pouvaient voir toute chose de travers. Tout était flou, rien n'était clair. Ils ne savent même pas par quel chemin passer pour s'en sortir. Deux fois, c'est un même cycle de vie. Un mauvais cycle que quelqu'un est en train de vivre au niveau même de la famille. On dirait une certaine captivité. Ces personnes dans les ténèbres, ces personnes sur qui l'ombre de la mort planait, crièrent à l'éternel. L'éternel les délivra de leur angoisse. Qu'a-t-il fait, au fait, quand on lit plus loin, toujours dans ce passage, on trouve que l'éternel les a fait sortir des ténèbres. L'éternel a enlevé même l'ombre de la mort qui planait sur ces gens-là. L'éternel a aussi rompu leurs liens. L'autre catégorie que nous trouvons à partir du verset 17 et 18, on parle des personnes qui sont retrouvées dans des mauvaises situations à cause de leur propre péché. Ces gens-là ont peiné. Là, on parle même clairement que c'est de leur faute. Ils ont mal agi à cause de leur mauvaise action. Ces gens-là se sont vus dans des situations très malheureuses. Cependant, au moment où ils ont pris conscience, et ont crié à l'éternel. La parole nous dit, l'éternel les délivra aussi de leur angoisse. Oui, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quelqu'un pourrait se dire, non, non, voici, c'est parce que j'avais fait ceci ou cela. Aujourd'hui, ce mois de septembre, l'éternel a dit, oui, des temps de rafraîchissement, voici, je vous les amène. J'amène, je vous annonce des temps de rafraîchissement. Mais voici quelqu'un d'autre qui s'étient en te disant, non, non.